Quand tu ouvres les yeux, tu as une certaine forme de conscience. Tu prends conscience du rideau, de la chaise, tu prends conscience des nuages, qu'il fait beau, qu'il pleut, tu prends conscience de tout ce qu'il y a autour de toi. C'est un niveau de conscience, c'est un niveau terre à terre de conscience. Parce que tout ça, c'est des choses que tu as appris et tu peux prendre conscience de ce qui existe. Il y a un arbre, une fleur, une personne, tu vois, tu prends conscience que c'est là. Tu es aiguisé à ce qui se joue, tu vois tout. Et ça, c'est un niveau de conscience, c'est le premier niveau de conscience que nous avons tous sur la planète Terre. Nous naissons dans un monde matériel, nous apprenons ce que c'est, nous prenons conscience de tout ça, nous leur donnons une signification, et ça devient nos consciences. Nous sommes conscients de tout ça. Quand tu regardes, tu peux dire, ça c'est le bus qui passe, qui emmène des gens, ou c'est l'avion qui passe, qui emmène des gens. Il y a une conscience qui est là. Et cette perception que tu as, elle est limitée à tout ce que tu as appris. Aussi bien que tu es tout le temps occupé avec ces choses que tu as nommées, puisque ta tête est occupée à faire, à voir tout ça, à mettre tout ça dans une conscience, alors la vie te permet de te reposer de cet engrenage que ta tête fait. Alors, il y a le sommeil. Le sommeil te permet de reposer l'esprit, parce qu'il a besoin de se reposer, de toutes ces choses, tout le temps, constamment, qui passent du coq à l'âne, tout le temps, tout le temps. Et bien souvent, quand tu restes comme ça, dans la confusion tout le temps, et bien au bout d'un moment, tu vas dormir et tu t'aperçois que beaucoup de choses se révèlent, redeviennent claires, parce que tu t'es reposé. Mais cette conscience que tu as, elle appartient directement à ce qui est vécu là, maintenant. C'est matériel, c'est presque palpable, cette conscience. Mais au-delà de tout ce que tu peux voir, c'est-à-dire de tout ce que tu as appris, c'est-à-dire quand tu as appris, ce que tu vas voir, c'est ce que tu as appris. Tu vas dire ça, c'est le ciel. Tu as appris, c'est le ciel. Donc tu dis, c'est le ciel. Mais quand tu regardes le ciel, cette immensité, il y a quelque chose derrière tout ça, à prendre conscience, qui est plus subtile. Parce que tu n'es plus dans l'apprentissage, tu ne sais pas. Donc tu ne vois que le ciel, ce que tu dis être le ciel. Et nous avons eu l'habitude d'avoir cette conscience à fleurs de peau qui ne nous emmène pas vraiment dans la profondeur des choses. Donc pour la majorité, quand nous regardons autour de nous, nous voyons ce que nous avons appris et nous restons dans la superficialité des choses. On dit ça, c'est l'américain, ça c'est le chinois, ça c'est je suis un homme, je suis une femme. Et en fait, on a appris tout ça et on le répète en fait. Et on passe toute notre vie à répéter cette conscience qu'on a de toutes ces choses et ça reste éphémère, ça reste répétitif puisqu'on a déjà appris, on le répète tout le temps. Mais tu vois, derrière toute cette vision, toute cette perception que tu as là, il y a quelque chose de bien plus profond parce que ça, c'est juste la superficialité de ce qui peut être vu. Au-delà de ce que tu as appris, il y a quelque chose qui est beaucoup plus subtil, beaucoup plus vrai. C'est une chose profonde, en profondeur. Mais pour aller en profondeur, il faut que tu sois attentif. Tu vois ce qu'il y a au-delà de ce que tu as connu. Donc, il y a quelque chose qu'il faut que tu laisses derrière toi pour pouvoir aller de l'avant et voir au-delà de tout ce que tu as appris. Parce qu'il y a quelque chose et il y a tout ça beaucoup plus subtil qui t'emmène beaucoup plus loin. ton regard va voir des choses que tu ne connais pas. Mais des fois, on a tellement rabâché ces choses depuis la nuit des temps qu'on les répète tout le temps et on ne sait pas, on ne veut même pas savoir qu'il y a autre chose. On veut juste voir ce qui nous rassure, en fait. Et on se rassure avec tout ce qu'on connaît. Tout ce qu'on connaît nous rassure, nous donne un sens de sécurité parce qu'au-delà, dans la profondeur, c'est inquiétant. C'est inconnu. Ce n'est pas connu. Donc, la plupart d'entre nous, on ne parle que de ce qui est connu avec tout ce qui rassure, que tout le monde peut s'entendre là. Mais quand tu commences à aller un peu plus loin dans la profondeur, eh bien, pas tout le monde peut s'entendre. Pas tout le monde voit ça. C'est seulement celui qui est curieux. Curieux de voir au-delà de ce qui peut se passer là, juste en face de tes yeux. et cette curiosité est quelque chose de inné dans chacun d'entre nous. Nous avons besoin, ce besoin d'aller voir qu'est-ce qu'il y a au-delà de l'apparence. Parce que l'apparence, en fait, c'est juste une image. C'est juste une façon de faire pour pouvoir exister là, dans ce monde qu'on a appris. Donc, on se donne l'apparence de ce qu'on a appris. On a appris que j'étais un homme, donc j'agis comme un homme. J'ai appris que j'étais une femme. Bon, j'agis comme la norme a établi comment une femme devrait être. Donc, nous sommes dans un monde de normes, de significations où on se base là-dessus pour pouvoir exister. Et là, on est en train de dire qu'il y a quelque chose au-delà de tout ça. Au-delà de l'apparence. Au-delà de tout ce que tu peux comprendre, que tu peux voir, il y a autre chose. Et beaucoup d'entre nous sommes très distraits avec ce que nous avons appris. Parce que tout ça, ça te donne, ça te rassure de savoir que tu es tu es bien, tu es confortable avec ce que tu sais. ça te rassure, ça te... ça fait en sorte que tu... ça fait en sorte que tu as des repères. Les repères que tu as te gardent en sécurité. Ton esprit est en sécurité. Tu ne veux pas sortir de là. La plupart d'entre nous, c'est ce qu'on veut, c'est cette sécurité. Donc, on t'a appris dans ce... dans toute cette conscience que ma voiture, mon argent, mes affaires, ma petite femme, mes enfants, tout ça, c'est quelque chose qui est bien cadré. Tu sais comment ça doit marcher et que tout le monde veut que ça marche comme ça. Il y a une volonté collective qui fait comme ça. Donc, toi aussi, tu veux rester là-dedans parce que c'est confortable. Et si tu n'es pas comme ça, alors tu ne vas pas être accueilli par ceux qui sont comme ça. c'est-à-dire ceux qui sont conformes à ça vont venir te voir et vont te dire non, il faut que tu sois comme nous. C'est trop dangereux comme tu fais. Parce que tu veux connaître beaucoup trop, beaucoup plus loin. Il faut rester ignorant dans notre petit monde parce qu'on se fait guider les uns les autres et on est des moutons bien obéissants. On ne veut pas faire en sorte que toi, tu t'égares. Donc, on te ramène toujours dans le tempo. C'est pour ça que cette vision au-delà de tout ce que tu sais est quelque chose qui est dans notre société, a beaucoup d'implication dans nos relations parce que tout le monde vise ce qu'il connaît et en fait, quand tu sors de là, ça crée dans la relation une rivalité, quelque chose où les gens, ils veulent te ramener à ce qu'il y a de rassurant. Donc, on ne te laisse pas partir très loin. On te déconseille. on ne te le dit jamais. Mais toi, il y a quelque chose en toi qui est inné, qui est curieux, qui veut aller voir au-delà de toute cette émergence qui arrive. Tu veux voir qu'est-ce qu'il y a derrière l'image de ce que tu as vu, que tu as construit, la signification que tu as donné aux choses. Tu voudrais voir au-delà s'il y a quelque chose de plus grand, de plus profond. Quand tu dis il y a l'américain, derrière l'américain, il y a quelque chose que tu ne sais pas. Tu connais la signification, tu as vu l'image de ce que tu représentes devant toi, c'est un américain, mais derrière l'américain, il y a quelque chose de bien plus profond, quelque chose de vivant, quelque chose qui est bien plus subtil. Il y a un être derrière là, il y a quelque chose de vivant. Et ce vivant là, c'est ce qui se passe en dehors de tout ce que tu connais. Mais la plupart d'entre nous, on ne côtoie pratiquement jamais ce monde là. on n'est pas ouvert à ça. Pour être ouvert à ça, il faut que tu sois attentif. Il faut peut-être que tu réalises aussi que tout ce que tu vis, c'est faux. Ce n'est pas quelque chose de grand, c'est limité, c'est quelque chose qui te réduit à des habitudes et des trintres. Et tu vois, ce qui est plus profond, c'est un mouvement bien plus subtil. Ce que tu connais, ce que chacun d'entre nous connaît, c'est le morceau de l'iceberg qu'on peut voir. Mais tout se passe en dessous. La réalité est là-bas. Dans cette autre dimension, donc cette conscience que tu as, elle est limitée à ça. Maintenant, là, on est en train de dire prendre conscience. Prendre conscience de quoi ? Prendre conscience de ce qui se joue. Vraiment. Au-delà de tout ça. Au-delà de tout ce qui se passe. Au-delà de la relation que j'ai avec ma femme, mon enfant, mon patron, mes activités jouent en allia, qui se répètent tout le temps, au-delà de tout ça. Il y a quelque chose à découvrir. Mais pour découvrir ça, il faut que tu sois terriblement curieux. C'est-à-dire que tu veuilles vraiment aller là où personne n'a été. il faut défier les peurs, les appréhensions de tout ce que tu connais. Parce que tout ce que tu connais, c'est rassurant. Et le monde entier est basé là-dessus depuis des milliers et des milliers d'années. On ne veut pas voir autre chose que ce qu'on connaît. parce que tout ce que tu connais, ça te donne une assurance parce que tu as ce que tu as besoin pour pouvoir exister là. Ma voiture, mon argent, ma petite maison, toute la sécurité que tu as besoin. Mais tout ça, c'est le morceau de l'iceberg. Et tu ne vas jamais voir qu'est-ce qu'il y a ailleurs. Pour autant, si tu oses, si tu es curieux, tu vas découvrir qu'est-ce que c'est vraiment vivre. Parce que vivre, ce n'est pas ça. Ça, c'est ton réveil. Maintenant, il faut que tu ailles dans la vie. tu vois ça. D'accord, tu es éveillé. Tu es conscient. Oui, c'est bien. Mais maintenant, il faut que tu creuses pour voir au-delà de tout ce que tu connais. Et peut-être aussi abandonner tout ce que tu as appris pour pouvoir prendre ce qu'il y a là-bas. accueillis à ça. Te laisser emporter, être ouvert à quoi ? Être ouvert à ce qu'il y a. Et pour ça, il faut que tu sortes de cette dimension, de cette petite conscience dans laquelle tu peux voir, tu peux exprimer la signification des choses autour de toi. C'est le superficiel, tout ça. Mais est-ce que tu peux exprimer au-delà de ce que ta tête te propose ? parce que tout ça s'est emmagasiné dans la mémoire parce que nous avons une mémoire de toutes ces choses et toutes ces choses nous indiquent quelque chose. Donc, ce que nous avons conscience, c'est ce que la mémoire nous propose. Une conscience qui vient de nos mémoires. La mémoire nous montre des choses. avec ta petite pensée de tous les jours, tout ce que tu penses ne t'emmènera nulle part. Tu vas rester là, cloué à l'habitude et les trintrins, à cette assurance que tu as dans tes habitudes et tes trintrins. Et puis, un jour, arrive la mort où tu n'as pas vu ce que c'est vivre. Vivre, c'est accéder à une dimension beaucoup plus subtile. Voir au-delà de ce que tu te proposes dans ton propre entendement, avec tes propres conclusions, avec tout ce qu'on t'a dit. Tout ça, c'est ce que tu te proposes. Mais c'est superficiel. il n'y a pas la profondeur. Ce que tu es pour de vrai ne peut pas être proposé par toi-même. C'est une réalité irréversible. Tu es quelque chose de bien plus immense que tout ce que tu peux penser. c'est pour de vrai bien. Tu es quelque chose dans le Un petit dingue. Sous-titrage ST' 501